Après la première vidéo d'introduction, je vais démarrer un cycle de quelques vidéos très courtes, entre 5 et 10 minutes, pour vous parler de l'environnement général. Donc, notre objectif, c'est de vivre après l'effondrement de notre civilisation, certes dans des conditions très différentes par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, mais qui ne seront pas, à mon avis, bien meilleures que celles que nous vivons aujourd'hui. Et c'est un geste de certitude. Je ne sais pas si j'aurais raison. Ou bien sûr, on aura des difficultés, des difficultés liées à la nature, qui va se fâcher très fort, qui va nous amener de la sécheresse ou trop de pluie, qui va nous amener des chaleurs. L'été, absolument invraisemblable. Et on espère que le Gulf Stream va continuer à fonctionner, parce que sinon, il y aura des glaces jusque dans le nord de la France. Donc, on espère qu'on va rester dans des conditions normales, qu'on ne va pas nous faire une guerre thermonucléaire, là, dans les années qui viennent. Il va y avoir beaucoup de difficultés. Bon, on n'est pas riches. Donc, pour venir nous piller, je veux dire, on n'est pas riches en pétrole, on n'est pas riches en mines, il n'y a plus de mines chez nous, il n'y a plus de charbon, il y a pétrole, on est obligé de l'importer. Donc, ils ne viendront pas faire des guerres chez nous pour voler du pétrole. Il n'y en a pas. Par contre, il peut y avoir des conflits, des conflits importants, du fait de la rareté de ces produits de base de la civilisation. Donc, on espère qu'on va passer à travers tout ça, et je pense qu'on peut, il y a plein de conditions favorables pour ça, et puis que le climat nous permettra de vivre. Alors, pour ça, il faut faire la transition écologique. Ça fait des années qu'on en parle et vous voyez bien qu'il n'y a rien. La seule chose qu'on ait trouvé, c'est d'augmenter l'essence, ce qui évidemment gêne beaucoup les riches. Ah non, en fait, ça ne les gêne pas. Non, non, ils n'ont rien à foutre. Par contre, ça gêne beaucoup les gens qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler, souvent pour des salaires mirobolants, n'est-ce pas ? Et je ne parle pas de tous les artisans, de tous les gens comme ça qui, eux, sont obligés de prendre un camion, ou une camionnette, une fourgonnette, pour aller travailler. Et même s'ils gagnent peut-être un peu plus d'argent, ça se ressent dans le revenu, forcément, sans compter que ce n'est pas le seul problème. Donc, on va faire la transition écologique. Nous, on fait une vraie transition écologique. On n'attend pas que le gouvernement nous aide, que je ne sais pas quoi nous aide. Non, non. Nous, nous nous prenons en main. Nous allons construire ces fermes, réunir 500 habitants d'une commune. Enfin, je vous l'ai dit, 300 habitants de la commune plus 250 habitants de la ville. Et ensemble, on va financer ce qu'il faut financer. C'est très peu de choses. C'est moins de 100 euros par personne. Alors, c'est vrai que, compte tenu du fait qu'il y aura des gens qui sont dans le besoin et qui nous paieront certainement beaucoup moins de 100 euros. Attention, les 100 euros, ce n'est pas la cotisation à l'association. 100 euros, c'est parce qu'il va falloir acheter un terrain. Peut-être. Acheter un terrain, on peut peut-être l'avoir autrement. On a le sur les prix, croyez-moi. Et il va falloir certainement acheter un peu de matériaux, de matières autour qu'on ne pourra pas avoir gratuitement. Mais enfin, si 500 personnes décident de construire une ferme, personne ne peut s'y opposer. Donc, vous allez travailler à construire ces fermes. En construisant ces fermes, vous consommez quasiment pas de pétrole pour le faire. Les fermes sont près de chez vous. Vous pouvez y aller à pied, samedi matin, tranquillement, vous marchez. Vous arrivez là-bas, bon, il y aura un peu de travail à faire là-bas. Madame ira faire la cuisine. Alors, si je dis ça, c'est peut-être moi qui vais aller faire la cuisine. Faire la cuisine parce qu'à midi, il va y avoir des gens qui auront travaillé de 2h, 3h le matin et qui auront faim. Et puis, c'est la création d'une communauté. On va apprendre à se connaître. Vous voyez, il y a les Parisiens qui vont arriver, peut-être, certains d'entre eux, qui vont apprendre à connaître cette communauté et commencer à créer la communauté. Le deuxième aspect, ça, c'est aussi d'une transition écologique. Ça fait partie des changements. Transition, c'est passer d'un état à un autre. Aujourd'hui, on est très individualiste. Eh bien, il va falloir accepter de fonctionner dans une communauté. Ça ne veut pas dire qu'on s'oppose aux communautés extérieures. Ça veut simplement dire que c'est une presque famille qui se constitue. Donc, vous allez faire ce travail. Et ce travail, il est fait pour que dans 3 ans, dans 4 ans, la ferme puisse réellement nourrir 500 habitants. La première année, on pourra peut-être en nourrir 150, 200, je ne sais rien. La deuxième année, 350, 400, et c'est vraiment à la troisième année que les buts de permaculture peuvent donner toute leur capacité. Et ça, ça dure 10, 15 ans. Bien. Cette transition écologique, elle est intéressante dans la mesure où, si suffisamment de fermes sont construites en France et partout ailleurs, et j'ai déjà des contacts en Allemagne, en Espagne, si cette transition écologique, si ces fermes se construisent suffisamment nombreuses et suffisamment reliées, et suffisamment bien construites, eh bien, le monde peut s'écrouler, la civilisation peut s'écrouler. Nous, on vivra, et on vivra heureux, et on aura tout ce qu'il faut. Alors, bien sûr, on n'aura plus les téléphones, il va falloir le deuil, faire le deuil de beaucoup de choses, le téléphone, les tablettes, les ordinateurs, Internet, il va falloir faire le deuil d'Internet, il va falloir faire le deuil de machines comme les scanners, etc., les IRM dans les hôpitaux, il va falloir, on va avoir des problèmes d'éclairage, on n'est plus habitué à s'éclairer, il va falloir inventer des langues, puisqu'il n'y aura plus d'électricité, il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus de... Voilà. On va revenir 300, 400 ans en arrière. A priori, on ne peut pas dire que même au Moyen-Âge, ils étaient si malheureux que ça, vous savez, c'est ça, c'est une idée, c'est une idée. Alors, ils étaient malheureux parce qu'il y avait les serres et les seigneurs, et évidemment, on va plaire des seigneurs, là, allez. Mais nous, on sera des seigneurs, on sera des seigneurs parce qu'on aura à manger pour demain, pour la semaine prochaine, pour le mois prochain, pour l'année prochaine, on aura à manger, on est absolument certain de ça. Si on construit une communauté avec beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour, de gentillesse, enfin, de choses qui sont fleurs bleues peut-être, mais qui sont fondamentales pour la vie des hommes. Pablo Servigne a écrit un bouquin en disant que la loi de la jungle, c'était l'entraide. Ce n'est pas à manger son prochain, la loi de la jungle. On nous a bassiné ça. Cette civilisation s'est construite sur l'opposition des hommes, sur le fait qu'il y avait des hommes qui étaient des tueurs, des vainqueurs, des gagneurs, des... voilà. Non, le monde n'est pas fait comme ça. Ça, c'est une construction un peu artificielle. C'est celle-là qui a gagné, bon, puis aujourd'hui, c'est celle-là qui a gagné, et aujourd'hui, elle nous amène dans le trou. Alors, on a tous gagné. Bon. Dans le trou, puisque c'est la fin de cette civilisation. Et ça ne peut pas être autrement. J'entends encore à la télé hier soir, l'effondrement, c'est une thèse. C'est une thèse, bon, donc, c'est possible, ou c'est peut-être pas possible. C'est-à-dire qu'il va falloir remplacer le pétrole, il faut se dépêcher, parce que c'est pas... Il faut vraiment se dépêcher. Mais bon, il ne faut pas rêver, quoi. Il n'y a pas de miracle comme ça. Enfin, du moins, construire sa vie sur le supposé miracle qui va arriver comme ça, c'est même plus de la religion. Voilà. Bon, donc, nous, on va faire une transition écologique, une vraie. Et l'intérêt, c'est que, une fois qu'on sera bien en place, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, si la civilisation s'écroule, c'est tout bénéfice pour nous. Pardon de dire ça. Mais, il n'y aura plus d'émissions de CO2, on ne polluera plus les sols, on ne prendra plus 42 000 hectares en Ile-de-France pour fabriquer de l'essence, 42 000 hectares, alors que pour nourrir la totalité de la population, il faut 32 000 hectares, pardon, 32 000 hectares. Oui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. Bon, donc, on arrêtera de produire, la civilisation va s'écrouler, donc on arrêtera de produire du CO2, donc on sera limité à une augmentation de la température de peut-être 2 degrés, peut-être un peu plus, jusqu'à 30 degrés, mettons, mais on n'ira pas au-là, au-delà, même si l'écroulement de cette civilisation a lieu dans 6 ans, 7 ans, 8 ans, ce dont je doute fort, hein. Je pense que ce sera bien avant, malheureusement. Donc, on arrêtera de produire du CO2, parce que si on produit du CO2 pendant 20 ans, encore, comme on le fait aujourd'hui, comme on le fait de plus en plus, tous les ans, ça augmente, tous les ans, ça augmente, hein. Pas beaucoup, 2, 3%, mais les niveaux sont tels que... Alors, si on continue comme ça pendant 20 ans, eh bien, c'est facile, là, on va détruire la vie, ce n'est pas une civilisation, là. On va détruire la vie sur Terre. Bon, la Terre continuera à tourner, certainement, mais il n'y aura plus de vie. Ce n'est pas ce qu'on veut, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Voilà. Donc, j'attends de vous que vous vous lanciez dans cette belle aventure, qui est une aventure humaine, extraordinaire, que tout le monde peut vivre, du plus pauvre au, je l'ai dit, au plus riche. Au riche, quoi, hein. Tout le monde peut la vivre, et c'est fondamental, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y en a qu'une, c'est celle-là. On peut toujours rêver faire du jardinage, quand il n'y aura plus d'eau, parce qu'il va y avoir de la sécheresse, par endroit, en tous les cas, il y aura de la sécheresse. Comment on fera ? Donc, les buts permettent de vivre quasiment sans oser. Voilà, on a des solutions. Notre solution, c'est LA solution. Voilà, donc contactez-nous, lesfermedelavie.fr et vous vous inscrivez sur le site, et puis, il commencera pour vous une relation, on vous guidera pour aller vers la réalisation de ces fermes pour la vie. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci.